Madame, Monsieur, bonjour et il est temps de vous informer à la une de ces jeudis. Judith Soumenoua, Premier ministre de la RDC, occupe officiellement ses bureaux à la prémature après une cérémonie de remise-réprise. Le sortant, Jean-Michel Samaloukonde, a cédé le bâton de commandement. Deux images à suivre dans votre édition. Ils sont appelés à défendre leur connaissance. Le blé blanc de la huitième année a le preuve depuis ce jeudi matin. Le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle debute. C'est jeudi, deux images avec Anastasie dans le corps de ces journaux. Une déclaration également à la une de l'actualité. Le journaliste n'est ni avocat ni juge de propos tenu par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication lors du lancement de la campagne contre l'immoralité dans le média des ordonnances présidentielles avec la porte-parole du président de la République à suivre dans ces journaux. Madame et Chou, voilà tout pour l'outil trésorée de vous retrouver. Débutons cette édition avec la lecture plutôt des ordonnances présidentielles sur ces plateaux. Je suis avec Madame Tina Salaman, porte-parole du président de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaëtan, bonjour à tous. Ordonnance numéro 24 bar 035 du 11 mai 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pianipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République de Cuba. Le président de la République veut la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, 1 et 221 vu la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État spécialement en ces articles 4, 5 et 19 vu l'ordonnance numéro 72-3234 du 2 mai 1972 portant création des corps des diplomates de la République et intégration dans le cadre des affaires étrangères vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif aux corps des diplomates de la République spécialement en ces articles 1er, 23, 24 et 26 vu l'ordonnance 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, alinéa 1er, 1, 1 vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement son article 1er B-3 vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres un calcul modifié et complété à ce jour par l'ordonnance numéro 23 bar 030 du 23 mars 2023 vu le dossier administratif de l'agent dont le nom est réprécie des sous vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République de Cuba, M. Yves-Patrick Liyaou-Moleli article 2 l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le vice-premier ministre, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et francophonie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le cabinet du président de la République Guylain Nimbombuzia, directeur de cabinet ordonnance numéro 24 bar 053 du 10 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69, 79, 80 et 198 à l'inéa 2 vu la loi numéro 08 bar 012 du 31 juillet 2008 telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 bar 008 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces spécialement en ces articles 3 et 23 linéa 2 vu tel que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 06 bar 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales spécialement en ces articles 158, 162, 170, 173 et 235 vu l'arrêt sous R à coste 22-59 rendu en date du 31 mai 2024 par la cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité et au terme duquel elle dit nul, elle dit nul effet l'arrêt REA 421 du 20 mai 2024 du conseil d'état vu l'arrêt sous RCRG 001 rendu en date du 4 juin 2024 par la cour d'appel du Congo central siégeant comme cour administrative d'appel et en proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central à la suite de l'arrêt à suivre visée de la cour constitutionnelle les personnes si dessous considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1er est investi gouverneur de la province du Congo central messieurs Kwanga Maswangi Bilolo Kras article 2 est investi vice-gouverneur de la province du Congo central messieurs Antela ou Tabidila prospère article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fait à Kinshasa le 10 juin 2024 Félix-Antoine Chisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 10 juin 2024 le cabinet du président de la république Guylaine Bombuzia directeur de cabinet Ordonnance numéro 24 bar 054 du 10 juin portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kassai article 1er est investi gouverneur de la province du Kassai messieurs Mukendi Bukasa Crispin article 2 est investi vice-gouverneur de la province du Kassai messieurs Bokele Joy Lay article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 10 juin 2024 Félix-Antoine Chisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 10 juin 2024 le cabinet du président de la république Guylaine Bombuzia directeur de cabinet ordonnance numéro 24 bar 055 du 10 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Chouapa article 1er est investi gouverneur de la province de la Chouapa messieurs Ilyambe Itoko Armand article 2 est investi vice-gouverneur de la province de la Chouapa messieurs Bokongo Bokoma Albert Legrand article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 10 juin 2024 Félix-Antoine Chisekedi Chilombo président de la république pour copie certifiée conforme à l'original le 10 juin 2024 le cabinet du président de la république Guylaine Bombuzia directeur de cabinet ordonnance numéro 24 bar 056 du 10 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé direction générale des corridors de développement industriel DGCDI en sigle le président de la république vu la constitution telle que modifiée vu pardon la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 spécialement en ces articles 69 79 et 81 alignés à premier point 5 vu la loi numéro 08 bar 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement de ces articles 8 9 et 12 revue l'ordonnance numéro 23 bar 01 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé direction générale des corridors de développement industriel DGCDI sigle vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13 bar 056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics spécialement ces articles 3 4 et 5 vu le décret numéro 20 bar 001 du 5 mars 2020 portant création et fonctionnement d'un établissement public dénommé direction générale des corridors de développement industriel en sigle DGCDI spécialement ces articles premiers 7, 9, 10, 16, 17 et 25 vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de la direction générale des corridors de développement industriel DGCDI en sigle messieurs Roger Safari Bassinize madame Niasuekama Kiese Hélène messieurs Anselme Paluku Ki Takia messieurs Florimond Moulumba Mounioka madame Marie-Rose Bukulu Goma Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après messieurs Roger Safari Bassinize président du conseil d'administration madame madame Miasuekama Kiese Hélène directeur général madame Cécile Tanjinga Lonna directeur général adjoint article 3 article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 10 juin 2024 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Judith Souminoua Toulouka première ministre pour un copie certifiée conforme à l'original le 10 juin 2024 le cabinet du président de la république Guilani Mbouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 24 bar 0 57 du 10 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'état dénommée société congolaise de fibre optique en sigle Sokova SA le président de la république vu la constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution spécialement ces articles 69 79 81 et 221 vu la loi numéro 08 bar 007 du 7 juillet 2008 portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques spécialement ces articles 2 et 4 vu la loi numéro 08 bar 010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'état spécialement ces articles 3 9 10 11 13 et 16 vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité pratique de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement ces articles 45 48 alinéa 3 et 61 vu l'ordonnance numéro 22 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er B-7 prévu l'ordonnance numéro 23 bar 220 du 10 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'état dénommée société congolaise de fibre optique en sigle Sokov et ça veut-elle modifier et compléter à ce jour le décret numéro 13 bar 055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'état spécialement ces articles 1er 3 4 5 et 27 vu les statuts de la société congolaise de fibre optique en sigle Sokov et ça vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er sans nommer membre du conseil d'administration de la société congolaise de fibre optique en sigle Sokov et ça les personnes ci-après messieurs messieurs mnumbi kilongosi messieurs npeye itoniwe prospère guilin messieurs kabandani moella charlie noel messieurs mkengue kashiama benoît messieurs Mboyo, Shabani, Ikuku, Léon. Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom. Les personnes ci-après, messieurs Amunumba Kilongozi, président du conseil d'administration, messieurs Mpeye Itoniwe Prospère Gisla, directeur général, messieurs Masumbuko Mouchobora Bertin, directeur général adjoint. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 10 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, Judith Souminoua, Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa. Le 10 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24-0, 58 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement dans ces articles 3, 4 et 5, vu la nécessité et l'urgence, Ordonnance numéro 24-010 du 11 juin 2024. Article 1er, est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamolet. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions contraires, antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Voilà, monsieur Gaëtan, je vous remercie et j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à son excellence, monsieur le président de la République. Le message est passé, on poursuit cette édition à la Cité de l'Union africaine, une délégation des agents de l'ONATRA, conduite par son directeur général, a été reçu par le président de la République. Deux échanges autour de partenariats entre la RDC et d'autres partenaires dans le secteur de transport. Regardez. Longtemps considéré comme le fleuron de l'économie congolaise, l'Office national de transport ONATRA connaît depuis plusieurs décennies plusieurs dysfonctionnements. C'est dans les soucis de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et de syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes et des solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et le chemin de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnants-gagnants. Nous allons reprendre les discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être récits par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des séries de problèmes à l'ONATRA par rapport aux contrats entre la RDC et l'OMC Stadu, l'ONATRA et les partenaires l'OMC. C'est un contrat que l'inter-syndicat, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jaloux est posée. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les quatre mois parce que vous savez que nous sommes en difficulté. L'ONATRA du point de vue recette parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport aux ports privés. Et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière les présidents. Parmi les retombées directes de cette séance de travail, figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois. Dans l'actualité également, la première ministre occupe officiellement, depuis hier mercredi, ses bureaux à la prémature. Le sortant Jean-Michel Samaloukonde a cédé le bâton de commandement lors d'une cérémonie de remise-réprise. Une cérémonie qui intervient après la cérémonie d'investiture du gouvernement souménois. Patsit Ndangou, Janine Kalinga, Marcel Moubenga et bienvenue à l'Oussala. Remise-réprise à l'hôtel du gouvernement. Il est 14h presque. La nouvelle locataire de la prémature est accueillie par le premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde. Kienge, cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Madame Judith Souminouatoulouka d'admirer son portrait à côté des cellules de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Samaloukonde, Kienge, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la prémature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Madame Judith Souminouatoulouka de planter un arbre dans les jardins de la prémature en signe de la protection de l'écosystème et des luttes contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres en train sortant à un entretien en tête à tête pendant une heure. Instance suivie, l'échange des signataires et des sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. Une occasion pour Jean-Michel Samaloukonde, Kienge, de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Tchilombo, pour la confiance placée en sa personne. Madame la Première Ministre, qui a rendu hommage au chef de l'État, a promis de faire de son mieux pour satisfaire les désidératats de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Tchilombo. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. En bref de cérémonie, de remise et reprise s'y sont et s'y déroulent à l'instant, même dans plusieurs ministères à la vice-primature de l'économie. Daniel Mkoko-Samba a pris officiellement ses fonctions à la culture. Catherine Fauras cède le bâton de commandement à Yolande et Bélé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout à fait, en trois choses, six jours, c'est le délai accordé à la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la quatrième législature du Sénat. Cinquante membres composent cette commission, horizon de deux par province et quatre pour la ville de Kinshasa. La commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat de la quatrième législature que dirige l'honorable Christophe Le Tondola a reçu ce mercredi du juin, dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, la visite du bureau proviseur du Sénat, avec à sa tête l'honorable Pascal Kim de Le Lombou, accompagné du premier et deuxième secrétaire de cet organe délibérant. Cette visite a permis au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de s'inquiérir de l'avancement des travaux au niveau de la dite commission. Le président du bureau d'âge a invité les membres de la commission à accélérer le travail en dotant le Sénat de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette chambre des sages. Nous sommes venus pour nous encourager de faire ce travail qui met en place l'avenir de notre institution parce qu'en tant que tel, nous devons fonctionner toujours avec des textes égaux. Nous assurons aussi que nous sommes à votre disposition et pour toute éventualité, pour vous permettre de bien avancer dans vos travaux. À en croire son président, l'honorable Christophe Lutondoula, le travail mené sur cet important document qui régit le fonctionnement de cette chambre parlementaire vise à l'éhissé aux pratiques et standards universels. Pour rappel, l'Assemblée plénière avait accordé à la commission un délai de six jours pour produire un travail de qualité en ressortir parmi les dispositions de l'actuel règlement intérieur des amendements, envie de soumettre à la plénière un texte potable pour approbation. Je le disais à l'entame de cette édition, le bleu-blanc de la huitième année à l'épreuve, c'est jeudi, le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle a déjà débuté à Moïka. Par exemple, la d'administrateur du territoire a lancé ce jeudi, 13 juin 2024, à l'Institut Kakingé. Le coup d'envoi pour le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle de Nazospé en sigle vient d'être donné ce jeudi matin 13 juin 2024 dans la province éducationnelle Épesté-Kassay-2 dont les sièges se trouvent à Moïka par François Minga, administrateur du territoire, en présence des cadres de l'Épesté-Kassay-2 ainsi que de la délégation de l'inspection générale Épesté venue de Kinshasa pour la supervision. Jean-Pierre Abraham Babicha Provède-Kassay-2 a dans son adresse des circonstances lancé un appel à tous les acteurs de l'éducation de cette province éducationnelle d'accompagner le président de la République Félix-Antoine Etchisekedi-Tcholombo dans sa lourde mission de faire de la jeunesse un véritable pilier de développement tout en rappelant ceci aux élèves. Chers élèves, votre passage en première année des humanités est conditionné par la récite au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Ténazospe en sigle. Prenant son tour la parole, Jean-Makasinga Aguimondo, IPP Kassay-2 note avec satisfaction l'accroissement des taux de participation de filles à ses épreuves pour cette année. L'Épesté Kassay-2 présente pour cette session de Ténazospe 31 842 candidats dont 13 792 filles. Prenant la parole en dernière instance, François Minga, administrateur des territoires de Moïka, a émis le vœu de voir ses épreuves de deux jours se dérouler dans un climat d'épais. Restons toujours dans le même chapitre, dans le Kassay-Tchikapa, le ministre provincial en charge de l'éducation et le gouverneur de province ont lancé les épreuves de Ténazospe dans la ville de Tchikapa, province éducationnelle, IPP Kassay-1. L'Institut Mabondo, situé dans la commune, portant le même nom, a été choisi comme cadre par le comité organisateur de ces épreuves pour le lancement officiel des textes nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle dans la province éducationnelle IPP Kassay-1 par un rond-catchimou ministre provincial de l'éducation et gouverneur de province à d'intérim qui, pour la circonstance, s'est fait accompagner dans ses centres de la délégation du secrétariat général de l'épesté venu de Kinshasa ainsi que deux acteurs de l'éducation épesté Kassay-1. Christian Ylanga, prové de Kassay-1, donne ici les statistiques de candidats attendus à ses épreuves. Nos services techniques attitrés à cette fin ont déclaré 20 101 inscrits dont 11 234 filles. Enron Katchimou, gouverneur de province à d'intérim, a dans son discours des circonstances réconforté la morale des élèves de bien aborder ses épreuves avec toute sérénité. J'espère que vous avez la morale en place. Je voulais vous demander d'être serein, d'être concentré et de donner pour que le résultat sur les items que nous attendons soit satisfaisant. Notons que ces épreuves se déroulent dans nos nantelains centres disséminés à travers les 15 sous-divisions épesté Kassay-1. Allez, on change carrément de chapitre. Le journaliste n'est ni avocat ni juge de propos ténu par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication lors du lancement de la campagne contre l'immoralité dans le média. Pour Christian Bossembé, le journaliste doit informer, éduquer et divertir dans le respect de la déontologie professionnelle. Regardez. C'est une campagne qui vise à lutter contre l'immoralité et la violence dans le média et sur le réseau social. Pour les organisateurs, le journaliste n'est ni avocat ni juge. Dans son discours inaugurale, Christian Bossembé, président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SISAC, a martélé sur ce que doit faire un journaliste informer, éduquer et divertir, mais toujours dans le respect de la déontologie professionnelle. Les réseaux sociaux qui devraient en principe rapprocher les gens à ces livres de communication, ces réseaux sociaux se sont tristement transformés en un foyer d'immoralité. Les journalistes talentueux sont malheureusement remplacés par les trafiquants d'information qui propagent de forces nouvelles dans le seul but ignobles de chercher des vues. Bien avant, dans un silence propre à l'apprentissage, le procureur général près la cour de cassation a encouragé un journalisme plus responsable et plus respectueux de valeur éthique. Parmi les intervenants, le ministre de la communication et médias porte les paroles du gouvernement qui répond aux préoccupations soulevées par l'assistance composée de professionnels de médias. C'est les points de l'épargne de nouvelles collaborations parce que nous devons consolider le travail qui s'est fait au niveau du ministère et qui s'est fait à votre niveau parce que nous devons faire ce travail d'insalubrité à la fois sur le contenu que sur les contenants ensemble. le SEME connaissait de cette façon qu'on peut construire une véritable dynamique pour lutter contre toutes ces antivaleurs qui s'est visti sur nos réseaux sociaux. Pour Patrick Mouyaya, Katimboui, cette compagne est une initiative louable qui mérite d'être soutenue afin de parvenir à assigner le paysage médiatique et numérique que vous voulez avec de contenu propre. Les activités commemoratives de la Journée internationale de l'environnement dans le Nord qui vous édition 2024. La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce mercredi 12 juin 2024 à Goma. Journée organisée par l'Université de Goma Unigom. Son recteur Mouyindo Mouanda à travers son établissement a pris l'engagement de contribuer à la protection de l'environnement. Elle voudrait que tous les partenaires qui se trouvent ici considèrent cette journée comme la journée du début d'une collaboration stable. Le vice-gouverneur du Nord Kivu Jérôme Yaldekou Kalipopo a interpellé la conscience de chacun dans la prévention et la préservation des écosystèmes. Pour lui, finir la guerre s'est contribué à la protection de la biodiversité. L'opportunité accordée à tous les acteurs environnementaux du monde ont essayé de sensibiliser les différents pays du monde à prendre conscience des dangers prévisibles résultant de la dégradation et de la destruction de l'environnement. Monsieur Touvert Oundi, expert environnementaliste et bienvenu Boendé, porté-parole du Parc national de Virunga Penvi qui a financé cette activité en déplorant l'insécurité et l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les aires protégées. Un acte d'engagement pour la protection de l'environnement a été signé par les parties prénantes. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée en Orkivu sous le thème La guerre d'agression et l'arbre dans la restauration de nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain. Parlons à présent agriculture à l'Ikassi. Le maire de la ville a mis en place une politique publique de lutte contre la dépendance alimentaire dans son entité. Il a également réuni des entrants agricoles aux agriculteurs Ricardo Barambeka. Ces vastes champs de maïs qui s'étendent sur une superficie de 40 hectares commencent à produire sa première récolte. Grâce à cette moisson abondante, les habitants de l'Ikassi n'auront plus de problèmes pour s'approvisionner en maïs. Le maire de la ville de l'Ikassi Henri Mongombatamba initiateur de ces champs s'est dit satisfait de rejoindre ainsi la préoccupation du chef de l'Etat Félix Antoine Tuseguedi Tulumbo. En tout cas nous félicitons sur le maire de la ville tout ce qu'il a fait et tout il est dans la logique du chef de l'Etat et moi je crois que c'est un monsieur qu'il faut laisser pendant un temps et vous verrez d'ici là que l'Ikassi sera presque là-bas. Un vaste entrepôt à air érigé pour recevoir cette récolte appelé à résoudre la dépendance alimentaire en matière de la consommation de maïs alimentaire de base de la population de l'Ikassi et le plantaire ont été dotés des intrants pour l'accroissement de leur productivité. C'est la politique agricole mise en place par la mairie de l'Ikassi. La ville s'apprête aussi à être dotée de sa propre minoterie comme jadis. Il y a le champ nous avons donné à la population de Pandas plus de 600 familles et d'ici là ils vont commencer à retourner le maïs. On aura plus de 120 à 140 000 sots de maïs dans la commune de Pandas sur la ville de l'Ikassi. Le pont Trabéka si vital pour la circulation de biens et de personnes sera aussi remis en état. Les culés sont costauds on a mis des aciers au pied pour que ça ne puisse pas glisser mais assis aussi sur une fondation très costaud. Dans la série de réalisations à mettre à l'actif du maire de la ville de l'Ikassi Henri Mungombatamba il faudra épingler la construction d'un autre repos et un bâtiment administratif à la cité Pandas. Élections futures de membres du bureau définitif du Sénat les députés provinciaux de Tanganyika ont exprimé leur soutien à la candidature de Jean-Michel Samalekonde Kengue ancien premier ministre de la RDC ils ont dit lors d'une déclaration de presse regardée. En prélude des élections du bureau définitif au Sénat plusieurs acteurs politiques s'activent dans la province du Tanganyika des députés provinciaux ont exprimé la volonté d'accompagner ce grand rendez-vous tant attendu et s'alignent derrière la candidature de Jean-Michel Samalekonde Étant donné que les sénateurs sont l'émanation des assemblées provinciales dont celle du Tanganyika et contributifs de 4 élus parmi les 16 sénateurs représentants les 4 provinces du Grand Catalan décidons à l'unanimité d'apporter notre soutien tous azimuts à la candidature de son excellence Jean-Michel Samalekonde au poste du président de la chambre haute du parlement de notre pays un choix judicieux qui obtient l'adhésion de toutes les forces politiques du pays et surtout de l'espace Grand Catalan demandant à son excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itilou chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions des GPs sont dévolus sur ses dignes fils du Grand Catalan l'honorable Jean-Michel Samalekonde Dans quelques jours la République démocratique du Congo connaîtra le bureau définitif de la chambre haute du parlement Au-delà de nos frontières une délégation des experts de l'académie diplomatique angolaise se jouent dans la capitale égyptienne depuis samedi dernier en vue de procéder à l'élaboration conjointe du plan de mise en oeuvre de l'accord de partenariat signé entre l'institut diplomatique de la République arabe égyptienne en perceptive de la réforme imminente de l'académie diplomatique angolaise est en présence de l'ambassadeur congolais en créditant l'Egypte on l'écoute à ces sujets le chef de la délégation Au sein de l'académie diplomatique congolaise nous n'avons pas encore tenté cette expérience mais il faut commencer par une et pourquoi pas à la longue nous allons acquérir cette expérience qui eux ont aujourd'hui ça fait plus de 40 ans d'ailleurs le projet congolais donc de plan stratégique de l'académie que nous avions bien envoyé et pour être critiqué par le diplomate égyptien a reçu plutôt un écho très favorable parce que nous avons reçu des encouragements pour dire que le document était bien fait d'ailleurs j'aurais voulu que cela sorte de la bouche de lui-même l'ambassadeur Walid pour dire comment ils ont pu apprécier les efforts que nous avons fournis loin de nous d'avoir fait un travail qui soit irréprochable d'ailleurs ça ne pourrait pas exister mais au moins nous allons rentrer régaillardis de par le fait que le travail que nous avions fait si modestement a été accepté bien entendu avec des ajustements pour répondre aux besoins selon les instructions du chef de l'état et nous pensons que après être venu en Egypte à deux reprises la troisième fois ce sera autour de la délégation égyptienne que conduira l'ambassadeur Walid de pouvoir venir à Kinshasa nous allons nous y mettre pour le réserver un accueil plus que chaleureux Parlons santé à présent la Croix-Rouge RDC section du Kassai central a organisé un atelier de validation de projet PDL à l'intention de différentes structures de territoires de Luebo un projet qui vise à améliorer le quotidien de Congolais organisé par la Croix-Rouge de la RDC en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole cet atelier a eu pour objectif de développer le secteur socio-économique des femmes des territoires de Luebo Luebo et Mweka pour le chef du projet sécurité alimentaire de la Croix-Rouge ce plan de développement local va apporter en plus dans les vécus de populations participaient de Mweka Luebo et Luebo lors de la descente des espèces provinciaux et les espèces nationales dans cesdits territoires ce sont ces gens qui avaient participé dans le focus du groupe lors de récolte des données de ce qu'on est en train de valider le plan de développement locaux aujourd'hui c'est pourquoi la raison de leur présence ici dans cette salle je suis vraiment ragaillardi de la présence de nombreuses personnes des autorités locales des représentants du gouverneur du président de l'assemblée provinciale ainsi que d'autres autorités provinciales qui se trouvent dans cette salle lors de la validation de ces trois plans de développement locaux plusieurs personnalités de la province du Kassaï ont prépare à ces assises ainsi que les acteurs de la société civile l'ouvrage intitulé Jésus cri roi de toute la terre a été porté sur le fond bâtissement paru aux éditions nouveau j'ai lancé oeuvre littéraire de 157 pages vous projette dans un univers divin Serge Verlamata c'est donc un véritable appel à l'amour et à la patience dans cette oeuvre littéraire depuis des 150 pages l'auteur cherche à conscientiser l'église afin de valoriser les rênes de Dieu et les messages principaux du Christ pendant le millénium c'est sinon le but de rétablir sa vraie signification et son importance au monde il invite également les lecteurs les peuples de Dieu à se préparer pour le retour du Christ sur la terre au cours de la cérémonie de vernissage du livre Jésus Christ roi de toute la terre les révérends pasteurs Freddy salue beaucoup Malembi a expliqué ce que le monde sera au retour de Jésus Christ tout en s'inspirant du livre d'Apocalypse du premier au septième chapitre les responsables du centre évangélique missionnaire au roi a relevé quelques signes qui vont précéder cet événement notamment l'enlèvement de l'église les jugements du Christ et le bouleversement de la terre Paris aux éditions Nouveaux-Élans ses livres a été baptisé par les pasteurs Félix Kabbalah du centre évangélique Gama Un concours de récitation de ce que notre consor qualifié de Saint-Coran a été organisé à Kinshasa occasion pour le musulman d'amplorer le tout-puissant pour restaurer la paix dans l'est de la RDC des rois les relations dans son entièreté ou à défaut une partie sur 17 candidats répartis dans deux catégories deux premiers gagnants ont été sélectionnés par le jury pour représenter la RDC à la phase finale qui se tiendra dans les tout prochains jours au Maroc et les restes des participants au concours ont reçu des attestations des mains des responsables de la fondation Mohamed VI c'était en présence du conseiller du chef de l'état en matière du changement de mentalité Jacques Kangoudia de l'ambassadeur du Maroc en RDC Rachid Agassim du chef de la délégation de la fondation Mohamed VI Nazaire Boussba et des professeurs d'université cette rencontre était également une occasion pour les musulmans d'implorer la restauration de la paix dans l'est du pays la restauration Mohamed VI est présidée par sa majesté le roi du royaume du Maroc avec l'idée maîtresse donner la signification et la compréhension de l'islam qui doit être correct et tolérant ce livre sacré Dieu l'a créé pour l'humanité notons que la RDC est l'une des sections des 48 pays membres de la fondation du souverain du Maroc vous avez certainement reconnu la voix de Blandine Wavi Ngana prenons à présent cette communication de la télévision nationale message de vœux du conseil d'administration et de la direction générale de la RTC adressé à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi 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 Tshilombo excellence monsieur le président de la république à l'occasion de ses jours spécial de votre naissance la radio télévision nationale vous souhaite un heureux anniversaire puce Dieu vous combler de ses bénédictions et vous accorder plein succès pour votre second mandat Floribère Le Boteau président du conseil d'administration Sylvie Hélène Guignembo directeur général naufrage d'une embarcation à Maïm Dombé coupure d'électricité dans la ville de Badolité dans le nord Oubongi voici votre revue de presse une sélection de Jean-Pierre Ndolo des masos suivant ensemble Bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse Maïm Dombé plus de 80 passagers disparus dans un naufrage annonce Forum des As des passagers et une centaine de rescapés c'est le bilan du naufrage d'une embarcation survenue dans la nuit de lundi 10 au mardi 11 juin sous la rivière Croix dans le territoire de Mouchi province de Maïm Dombé selon le commissaire fluvial de Mouchi Hélène Maquer au total 185 passagers sont sortis vivants lors de cet accident la cause principale du naufrage reste la navigation nocturne à bord visité 271 passagers Kissindi suspension des activités d'importation et exportation entre la RDC et l'Ouganda titre mediacongo.net c'est le mercredi 12 juin 2024 que ces activités ont été suspendues à la cité de Kassindi frontière avec l'Ouganda en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu cette décision a été prise par les organisations de la société civile locale notamment la fédération des entreprises du Congo et l'association des déclarants en douane est fait suite au blocage par l'Ouganda de plusieurs véhicules congolais transportant du poisson pour la RDC par cette action l'Ouganda veut délocaliser le marché des poissons du sol congolais vers le pendre district de Kassissi en Ouganda chose que refuse la partie congolaise Snel-Badolité la ville replonge dans le noir suite à l'explosion d'une borne de traversée au poste de bambou rapporte actualité.cd selon le journal la ville de Badolité chauffe-leu de la province du Nord au Bangui est à nouveau plongée dans le noir à cause d'une nouvelle panne signalée par le Bushing autrement dit la borne de traversée du poste abaisseur de bambou selon l'ingénieur Roger Iguaki Ambuka une explosion s'est déclenchée sur un transformateur samedi 8 juin vers 7 heures causant l'arrêt de l'alimentation électrique de la ville Manema plus de 5000 sinistrés de Kindou reçoivent une assistance humanitaire de la Caritas notre info 27.cd ces sinistrés victimes de récentes inondations causées par la crue du fleuve Congo ont reçu une assistance humanitaire de la Caritas Développement Kindou le marguer 12 juin 2024 chaque sinistre a reçu un chèque de 142,9 dollars américains pour l'aider à se procurer des biens de première nécessité cette opération d'une durée de 3 jours est le résultat des plaidoyers menés auprès de différents donateurs et partenaires internationaux pour soulager ces personnes devenues vulnérables voilà tout pour cette édition merci de nous avoir suivis merci à Jadot Capay Patrick Bapula Jean-Syma Tondon Zegel et Basso à nous de l'avoir réalisé à toutes et à tous bonne journée à vous merci à Jadot